Bon jeudi mesdames et messieurs, on vous en parlait plus tôt cette semaine, l'itinérance est bien réelle dans nos régions. Et on vous fait entendre ce midi le témoignage d'un jeune sans-abri qui a décidé de quitter Montréal pour revenir s'établir à Rivière-du-Loup. C'est ici qu'il a grandi, Marie-Hélène. Il s'agit en fait de ce jeune homme qui a eu la difficulté la semaine dernière à se trouver à un endroit où passer la nuit. En effet, il est arrivé à Rivière-du-Loup il y a exactement une semaine en pleine tempête de neige. Il affirme avoir contacté le centre communautaire de Rivière-du-Loup, la police, la fabrique Brique Saint-Patrice et même la ville où une employée a tenté de lui venir en aide sans succès. L'employé de la ville aurait notamment composé le 811 pour tenter de trouver une solution. Le seul endroit où il a pu tant entrer pour se réchauffer est le bar Le Triangle. Il a également contacté plusieurs hôtels qui ont refusé de lui donner une chambre à cause qu'il avait un chien. Mon chien, c'est tout pour moi. Il ne m'a pas empêché de m'enlever la vie. Mon chien, je suis de la zoothérapie avec lui. Finalement, il a réussi à se trouver un endroit où passer la nuit grâce à l'aide d'un bon Samaritain qui lui a donné l'argent nécessaire pour payer une chambre dans un hôtel relativement chic qui accepte les chiens. Depuis qu'il est arrivé, il s'est trouvé un emploi. Il tente maintenant de trouver un logement qui accepte les animaux. Là, j'ai donné juste sur Marketplace, sur Facebook, sur Kijiji. J'ai écrit, mais je ne l'ai même pas mentionné que j'avais un animal. Puis je n'ai aucune réponse. On sait que la crise du logement est une réalité qui frappe fort à Rivière-du-Loup, qui compte seulement 0,5 % de logements vacants. Une réalité à laquelle s'ajoutent l'inflation et l'augmentation du coût des loyers, ce qui crée des conditions encore plus difficiles quand on est dans ce genre de situation. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Une poursuite policière s'est déroulée cet avant-midi sur l'autoroute 20 Est entre Saint-André de Kamouraska et Notre-Dame-des-Neiges. Le fuyard a tenu en haleine les policiers sur près de 46 kilomètres. Le suspect de 32 ans de Montréal, dont la libération conditionnelle était suspendue, circulait à bord d'un véhicule volé. Lorsque les agents de la Sûreté du Québec ont tenté de l'intercepter au Kamouraska vers 9h30, il a refusé de s'immobiliser. La Toyota Yaris qu'il conduisait circulait par moments à des vitesses variantes entre 140 et 165 kilomètres à l'heure. Un tapis clouté a été utilisé sans succès à proximité de Rivière-du-Loup. Et finalement, 30 minutes plus tard, l'individu a décidé de s'immobiliser par lui-même sans offrir de résistance. Des stupéfiants ont été découverts à bord de la voiture. L'homme devrait comparaître aujourd'hui. Il pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse, de fuite et de possession de stupéfiants. On vous en parlait hier. Tout est loin d'être réglé en ce qui concerne la couverture ambulancière. Une situation inquiète, particulièrement dans l'MRC de Lillet, à compter de la fin mars. Sept municipalités dans le sud du territoire ne seront plus desservies la nuit par l'ambulance de Saint-Fabien-de-Panais. Et ça viendra surcharger les casernes voisines à l'Essonne. Il y aura des impacts notamment pour les paramédics de Saint-Panfile. Tout à fait. Saint-Panfile aura toujours une ambulance de nuit, mais elle devra couvrir un territoire nettement plus grand que celui d'avant. Saint-Panfile, Armand, Montmagny, Sainte-Justine devront couvrir finalement le territoire qui ne sera plus desservi à Saint-Fabien. Mais entendons bien que si une personne, par exemple, fait une crise cardiaque à Saint-Fabien, ça prendrait aux alentours de 40 minutes pour Saint-Panfile à se rendre, autant pour les autres casernes qui sont ouvertes de nuit. Comme je vous disais, Montmagny, Armand, Sainte-Justine, qui, on le sait bien, chaque minute compte sur des interventions dans le genre. Où que tu habites, la vie vaut la même chose, puis je comprends qu'il y a des montants qui viennent avec les couvertures qu'on veut rajouter, mais la vie vaut-il un montant, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas évaluer ça, mais je sais que si c'est moi ou mes enfants ou quelque chose du genre, il n'y aura pas de montant. Évidemment, si Saint-Panfile sort, c'est Saint-Jean-Pourjoli qui est en horaire de faction la nuit, qui devrait couvrir le territoire, mais on entend bien qu'ils ne se réveilleront pas pour couvrir et rester stationnés finalement dans une ville aux alentours dans la région. Ils devront se réveiller, déneiger leur voiture, c'est là de la neige qui est tombée durant la nuit, pour se rendre à Saint-Panfile si jamais il y a un appel, donc devront couvrir l'absence de Saint-Panfile. Saint-Jean-Pourjoli, on rappelle qu'il est à une quarantaine de minutes de Saint-Panfile, donc ça fera vraiment un effet domino. Dès que Saint-Panfile sort, il y aura une découverture et la population sera plus à risque. Merci, Alison. Québec a annoncé hier une hausse du salaire minimum de 1 $, ce qui le fait passer à 15 $, 25 $, à compter du 1er mai. C'est la décision qui a un impact notamment pour plusieurs entreprises et pour près de 300 000 salariés au Québec. Et Jérôme, vous avez recueilli des réactions ce matin. Oui, les gens n'hésitaient pas à nous donner leur opinion. Ça fait réagir puisqu'il s'agit de l'augmentation la plus importante depuis 1995 du salaire minimum. Les citoyens s'attendent pour la plupart à qui j'ai parlé un retour du balancier pour leur salaire. En général, on aurait aimé voir une plus grande hausse du salaire minimum. On m'a mentionné à quelques reprises qu'on aimerait le voir situé à 18 $ de l'heure. D'ailleurs, c'est le souhait des centrales syndicales de la province qui se sont dites déçues par l'annonce du ministre du Travail hier. Je vous fais entendre des réactions que j'ai pu recueillir ce matin. Bien, c'est une base. C'est correct. C'est sûr que ça mériterait plus, c'est ça. Ça n'a jamais été comme ça depuis des années. Alors, c'est pas le maximum des salaires, mais c'est mieux qu'un petit 25 sous. Non, c'est jamais suffisant, mais je comprends les employeurs. Ça ne compte pas l'inflation. Ah, elle n'a pas du tout, là, puis ça ne se suit pas, là. 18 $ au moins. Ah oui? Oui. Pourquoi, selon vous, ce passé, ça ne paye pas l'inflation? Bien, bien, mais ça retirera ta pension comme moi. Tu vas voir, tu vas trouver ça dur. Bref, d'autres groupes à l'échelle provinciale, Catherine, ont également déclaré trouver le salaire minimum insuffisant. Le collectif pour un Québec sans pauvreté accuse, entre autres, le gouvernement d'être déconnecté de la réalité. Le ministre Boulet a soutenu de son côté que le salaire minimum doit demeurer respectueux et compatible de la situation économique. Nous aurons d'autres réactions pour vous dans votre bulletin régional du 18 h ce soir. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, sera de passage dans Charlevoix demain. Il doit prononcer une conférence le matin devant des gens d'affaires réunis à l'hôtel Le Germain à Baie-Saint-Paul. Christian Dubé, qui est la tête d'affiche du sommet des partenaires, qui a lieu jusqu'à samedi. Le ministre compte visiter également les installations de santé de Charlevoix pour prendre le pouls. Le ministre doit être présent dans la région seulement quelques heures. Dès demain, au Nouveau-Brunswick, les citoyens devront ajouter un nouvel indicatif avant de composer un numéro de téléphone. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui rend obligatoire la composition à 10 chiffres. Et Mylène, dites-nous comment les résidents et les entreprises perçoivent ce changement? Eh bien, après avoir rencontré quelques habitants d'Edmonston, la nouvelle composition d'un numéro local à 10 chiffres ne semble pas dérangée. Par exemple, pour la compagnie de système d'alarme EMS, cela ne pose pas de problème majeur. La plupart ont déjà mis en place cette mesure dans d'autres régions du Canada. Il y a des régions même qui ont deux, trois, quatre indicatifs régionaux. Donc, c'est vraiment une mesure qui est établie depuis de nombreuses années et qui se poursuit de façon graduelle. Pour toutes les communications locales, l'indicatif régional 506 doit être composé avant le numéro de téléphone. Les entreprises, les consommateurs peuvent continuer d'effectuer leur appel téléphonique, mais d'ici demain, ils vont devoir se faire à cette nouvelle habitude. Pour les personnes qui possèdent déjà un numéro avec l'indicatif régional 506, conserveront le même numéro. Ce mode de composition s'est déjà implanté avec succès dans de nombreuses régions du Canada. Merci beaucoup, Mylène. Merci. Il faudra attendre encore avant de connaître le sort réservé à ce père du quai Mouraska, reconnu coupable d'inceste sur ses deux fils. L'homme de 43 ans était de retour hier au palais de justice de Rivière-du-Loup. Et le moment où le juge fera connaître sa sentence n'est pas encore déterminé. En fait, l'accusé a changé d'avocat et celui qui le représente a besoin de temps pour prendre connaissance du dossier, qui sera de retour en cours le 22 mars. Un rapport présententiel a déjà été déposé. L'homme peut rester en liberté en attendant de recevoir sa peine. On vous rappelle que le procès s'était tenu au printemps 2022. Un récidiviste de l'alcool au volant a été arrêté vendredi dernier dans Charlevoix. Après avoir effectué une sortie de route, l'automobiliste a effectué un accident sur la route 138 à Petite-Rivière-Saint-François en plein après-midi vers 14h30. Les policiers ont procédé à l'arrestation du conducteur pour conduite avec les capacités affaiblies. L'homme de 33 ans, de Sainte-Brigitte-de-Laval, a été conduit au poste de Baie-Saint-Paul, où il a échoué les tests à l'éthylomètre. Les résultats obtenus étaient près du double de la limite permise. Son permis de conduire a donc été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé. Le dossier a aussi été soumis au DPCP. Les Sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen. Démarrez l'année en beauté avec nos nouveaux modèles 2023. James Savard Ferguson apprend avec les meilleurs et progresse très bien à sa première saison sur le circuit de la Coupe du Monde de Snowboard Cross. Le planchiste de Baie-Saint-Paul a obtenu une 55e place à sa première compétition dans les Alpes françaises. Il a ensuite pris le 33e rang en Italie avant de connaître de très bons moments avec l'équipe nationale à Benf en Alberta le week-end dernier avec une quatrième position. Je suis relativement content de mes performances, surtout de la dernière en Italie. Parce que le but dans le fond, dans les premières Coupes du Monde, c'est vraiment de me situer dans le peloton d'athlètes, dans le bassin international. Puis je suis content de ce que j'ai vu. J'ai eu des performances de calibre de Coupe du Monde. Gabriel Dumont a connu une saison en deux temps jusqu'ici dans la Ligue américaine. Il s'est blessé au deuxième match avant de rater les 15 suivants. Depuis son retour, il compte 14 points et vient d'être récompensé par son travail au fil des ans. Le centre natif de Desjulies a été sélectionné comme capitaine pour le match des étoiles qui aura lieu le 5 février à Laval. La météo, une présentation d'Accent-Meuble des Courses entre le Vasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors Francis, ça fait du bien. Le soleil qui est de retour et c'est plutôt doux à l'extérieur. Tout à fait, Catherine. On profite de cette belle douceur qui est exceptionnelle pour un mois de janvier. Il y a de l'ensoleillement un peu partout, bien que l'on conserve la couche nuageuse ici et là. C'est un peu plus important du côté de Rivière-du-Loup. Avec les possibilités par contre d'averse de neige qui sont dissipées complètement pour cet après-midi. Et pour les prochaines heures, avec l'évent nord-ouest, bien ce sera venteux sur la rive sud du fleuve et sur Edmondston. On bénéficie par contre de mercure très exceptionnel, très près du point de congélation, entre 1 et moins 4 degrés. Ce soir, il y aura quelques nuages et l'ennuagement va se faire graduellement un peu partout au cours de la nuit. Il y a une petite possibilité de flocons sur Charlevoix de votre côté. Donc, sinon, on bénéficie de mercure exceptionnellement doux et à près de 10 degrés supérieur au normal saisonnière, entre moins 4 et moins 11 degrés. Les vents également seront très faibles. On va avoir un bon refroidissement aéolien quand même jusqu'à moins 17 degrés. Donc, maintenant, demain, on voit, là, bon, il y aura de l'ensoleillement à certains endroits sur le secteur. Quand même, on garde quand même la couche nuageuse à certains endroits. Il pourrait y avoir des possibilités d'averse de neige à certains endroits. Maintenant, rapidement, au long terme, on va voir que sur Rivière-du-Loup, bien, c'est de l'ensoleillement pour tout le week-end. Retour de possibilités d'averse de neige, donc lundi. Maintenant, sur Charlevoix de votre côté, c'est un scénario similaire. Les nuages s'installent dès dimanche. Et pour terminer sur Edmondston, belle fin de semaine ensoleillée et de la neige également pour lundi. Merci, Francis. Je vous en prie. Alors, voilà, passez un très bel après-midi.